Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Razi Hamadi, député de la 7e circonscription de la Sainte-Saint-Denis et candidat à la mairie de Montreuil. Alors bienvenue Razi Hamadi, vous êtes candidat à la mairie de Montreuil. Alors il y a un sondage qui est sorti récemment le 4 mars, je crois, sondage TNS-Sophresse, qui vous place en 4e position avec 14% des voix, alors que l'ancien maire de Montreuil, Brahe, est lui crédité de 29%. Une réaction sur ce sondage ? Tout d'abord, ça ne reflète pas du tout ce que l'on constate nous sur le terrain. On est sur des taux d'indécision qui dépassent les 50%, sur des échantillons de 600 personnes, ce qui nous semble assez réduit au regard de la volatilité, de l'incompréhension, de les difficultés de mener une campagne sérieuse sur les propositions, sur les équipes, au regard de tout ça. Ça nous semble un petit peu réduit. Et cette volatilité, elle est importante. Et nous, on considère que voilà, dans ces derniers jours qui nous restent, le plus important, l'essentiel, ce qui est au fondement de notre capacité à l'emporter, c'est de démontrer qu'il peut y avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 listes à gauche. Mais qu'il n'y a que deux orientations. Une première orientation qui est celle du repli sur soi, qui est celle du retour au passé, qui est celle de l'isolement, qui est celle des fausses promesses, de la démagogie, qui est celle qui finalement, ces 30 dernières années, n'a pas réussi et qui a échoué et qui, en conséquence, n'a aucune garantie à apporter que… Là, vous parlez de Jean-Pierre Bas. Oui, qui dans les années à venir pourraient réussir. Et puis une vision qui est la nôtre, qui est celle de l'ouverture, du travail avec le Grand Paris, de la volonté de mettre, et nous allons en parler, au cœur de notre stratégie de reconquête l'emploi, le développement économique, l'éducation, et aussi avec une équipe, pour la première fois de l'histoire de la ville, qui ressemble à la ville. Le Parti Socialiste, c'est la première fois de son histoire qu'il est candidat aux élections municipales à Montreuil. Depuis 50 ans, il a toujours payé le tribut de l'Union, ici avec les communistes, ici avec les écologistes, en se divisant entre les écologistes et les communistes. Et là, pour la première fois, nous sommes candidats sous nos couleurs. Et nous avons fait le choix de ne pas être candidats seulement sous nos couleurs, mais sous les couleurs de la ville, avec des associations citoyennes, avec des mouvements sociaux et avec des visages et des compétences de haut niveau reconnus, au-delà même des frontières de Montreuil et même du pays, lorsqu'on parle par exemple de Bruno Rebelle, l'ancien secrétaire général de Greenpeace, ou Jean-Luc Béraud, spécialiste reconnu sur les problématiques du logement, ou y compris en local, avec des gens comme Siaka Ducouré, qui sont des piliers de ce qu'a été l'émergence des cultures urbaines à Montreuil, que d'ailleurs nous n'avons pas su développer. Alors, sur votre programme, quelles sont justement vos priorités pour la ville de Montreuil ? Nos priorités, c'est sortir Montreuil du sursis et engager le sursaut. Il y a le cadre de vie, il y a évidemment la propreté, il y a évidemment la sécurité, il y a évidemment tous ces sujets. Je crois qu'aucun candidat ne dit « je vais faire campagne pour que la ville soit sale » ou ne soit pas sûr. Encore faut-il que chacun assume ses positions. Moi, j'ai rendu public un plan de sécurité et de prévention en 17 mesures, il y a maintenant plusieurs mois. On l'a travaillé avec les commerçants de la ville, on l'a travaillé avec les habitants, avec un certain nombre d'associations, avec les services de la préfecture, en les consultant, en essayant de voir ce qui marchait dans les autres villes, ce qui marchait moins. Et on a fait des propositions sur la prévention, les associations, le conseil local de sécurité et de prévention. On a fait des propositions sur la police municipale, la vidéoprotection, en tout cas dans les rues commerçantes. À l'époque, tout le monde m'est tombé dessus à gauche, sur le thème « ah ben regardez Razia Madi, c'est insécuritaire ». Je constate juste qu'aujourd'hui, personne n'ose s'opposer aux propositions que l'on porte, ou quelquefois il nous voit en disant « on n'est pas contre, mais on n'est pas pour », ou quelquefois en reprenant et en recopiant directement ce que l'on a proposé. Mais les priorités essentielles que l'on porte, c'est premièrement l'éducation. L'éducation, l'éducation qui est au cœur aujourd'hui de l'investissement dans ce qu'est la première richesse de Montreuil, c'est-à-dire sa population. Nous avons une population jeune, nous avons une population aux origines diverses, nous avons une population qui est dynamique et qui incarne véritablement la richesse de la Sainte-Saint-Denis, avec notamment cette proximité avec Paris qui fait qu'il y a cette exigence-là. Et donc nous, on a voulu porter cette exigence justement dans la clarté, sur la réforme des rythmes scolaires, sur la problématique des crèches, sur le contrat local d'éducation, sur notre capacité à mobiliser des moyens nouveaux et à dire comment on va les financer. Le second objectif, c'est la question du développement économique. Montreuil n'a jamais eu de stratégie de développement économique. Nous avons vécu de plein fouet la crise dans les années 80 et 90, avec la fermeture de nombreuses entreprises, on se bat encore. Moi, je suis aux côtés notamment des salariés de Kinette-Gallet, qui a besoin d'un repreneur, d'un bon repreneur, parce que c'est une entreprise profitable, qui fait des fauteuils pour les cinémas, pour les palais de congrès, qui est reconnu aux quatre coins de la planète. Et derrière, il n'y a eu aucune stratégie, si ce n'est une politique de tout bureau, qui a participé au renchérissement du prix des terrains, sans pour autant créer de l'emploi, et qui en tout cas a fait venir de l'emploi d'ailleurs, qui ne consomme pas forcément sur la ville. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que c'est la seule chose qui a été faite, et que donc c'est insuffisant pour avoir une stratégie de développement économique. Nous, on veut mettre le paquet sur le numérique, on veut mettre le paquet sur la formation de nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a des marchés et des métiers tendus, notamment dans le domaine de l'hôtellerie, où on peut se positionner. Ici, votre radio, votre web, TV se situe, et votre site, à quelques mètres de la plus grande gare routière d'Europe, qui est celle de Rollins. Je pense qu'on peut développer dans le domaine de l'hôtellerie un certain nombre d'actions. L'hôtellerie, ce n'est pas seulement les hôtels, c'est aussi les restaurants, c'est aussi les PME, c'est aussi le commerce de proximité, pour qu'ils soient diversifiés, qu'ils soient en capacité de reposer sur un pouvoir d'achat véritable. Et puis, c'est les enjeux industriels que nous avons portés hier, en accueillant à Montreuil, avec une trentaine d'entreprises, deux heures et demie durant pour un échange fort et fructueux, Jean-Paul Huchon, le président de la région, Stéphane Troussel, le président du Conseil général, parce qu'aujourd'hui, nous sommes totalement immobiles sur les dynamiques permettant d'aller de l'avant, d'aller rechercher des investissements. Et puis, nous avons deux autres aussi priorités, il y en a quatre, je disais l'éducation et le développement économique. La question essentielle de la culture, la culture pour tous et partout, c'est une force du territoire, ce n'est pas un coût, ce n'est pas une charge, c'est un investissement nécessaire, qui permet à la ville de rayonner, qui permet à la ville de vivre ensemble, qui permet d'exploiter l'ensemble des potentiels. Et puis, les solidarités, parce que lorsqu'on est dans une ville où plus de 50% de la population ne paye pas d'impôts, il faut pouvoir développer des solidarités efficaces, ça veut dire des services publics qui fonctionnent mieux, des services municipaux qui sont à la hauteur de l'enjeu, une économie sociale et solidaire qui est au croisement de l'efficacité économique et de la justice sociale. J'y crois, nous y croyons, et nous avons surtout une équipe compétente pour y parvenir, d'autant que nous n'avons pas, nous, participé aux 25 dernières années de division, d'opposition stérile, sans aucune proposition, que nous avons toujours été sur le terrain et en portant un projet qui, je crois, est à la fois crédible, financé et ambitieux. Alors, il y a un point de votre programme qui vous a valu des menaces de mort. Ce programme, enfin, ce point du programme, c'est de favoriser la construction de lieux de culte. Écoutez, quand on se appelle Razi Hamadi, qu'on est député de la République, qu'on s'engage, qu'on porte des sujets, les menaces sont souvent récurrentes, par lettres anonymes, par mail, par des petits mots glissés quelquefois dans nos boîtes aux lettres, ou des tags sur les murs de ma permanence. Ça arrive. J'ai porté plainte à plusieurs reprises et nous en avons eu à l'occasion, en effet, de la publication de notre programme. Moi, je défends cette proposition parce que je la défends lorsque je rencontre les membres des différentes communautés, notamment la communauté musulmane. Il y a à Montreuil une seule mosquée. Cette mosquée se situe dans le haut de Montreuil, dans la rue de Rony. Elle draine une population qui est une population qui n'est pas seulement celle de Montreuil. Elle est pleine à craquer, dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, dans ce qu'est aujourd'hui, par exemple, le cœur de Montreuil, il y a une volonté de la communauté musulmane de construire un lieu de culte. Ce lieu de culte, il se construira, si je suis maire, dans les conditions du respect de la loi de 1905, c'est-à-dire bâille amphithéotique, et aux fidèles ensuite, et à la communauté musulmane, de s'organiser pour mobiliser les fonds pour la construction, adossés par ailleurs à une structure aussi qui doit être culturelle, à l'image de ce qui s'est fait à Paris, de ce qui s'est fait à Évry, c'est-à-dire un lieu aussi qui soit ouvert à tous, et pour tous, quelle que soit son obédience, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, pour permettre aussi le vivre ensemble et dépasser le seul cadre de la confession. Mais aujourd'hui, il est inacceptable que dans une ville de plus de 100 000 habitants, les gens prient dans des hangars, dans des caves, ou dans des conditions qui sont inacceptables. Montreuil, plus de 100 000 habitants, est en capacité de faire ce que d'autres villes ont fait. Ce n'est pas favoriser une communauté par rapport à une autre, c'est juste le combat pour l'égalité, c'est-à-dire permettre à égalité à chaque communauté de pouvoir exercer son culte dans des conditions satisfaisantes et dans le respect de la loi de 1905. Alors j'étais attaqué là-dessus. Moi, je regrette que les autres candidats qui s'empressent d'aller promettre cimetières, carrés musulmans, autres mosquées, quelquefois en faisant visiter des terrains qui ne leur appartiennent même pas et qui n'appartiennent pas à la ville, ne l'aient pas écrits sur leur tract et lorsqu'ils en ont l'occasion, en off, hors des caméras et des micros, expliquent que Razia Mahdi, regardez, il promet des mosquées, etc. Donc c'est ce qui me fait mal aussi, peut-être un petit peu dans cette campagne électorale à Montreuil, c'est la difficulté à poser les vrais enjeux pour la ville. Il y a des gens qui ont géré cette ville pendant 30 ans. En 2008, cette ville était au bord de la faillite. Les équipes du maire sortant sont avec l'autre candidat du front de gauche. Il n'y a jamais eu de compte rendu de mandat, il n'y a jamais eu de bilan de leur activité, ils n'ont jamais rendu des comptes sur ce qu'ils faisaient. C'est facile de critiquer, y compris lorsqu'ils étaient face à Dominique Voinet, qui n'a pas tout bien fait. En même temps, il ne faut pas être dans la critique pour la critique. Et nous, voilà, il nous reste quelques jours maintenant pour appeler à la mobilisation. Chaque voix va compter pour choisir l'avenir de cette ville. Et je crois que nous sommes en situation de l'incarner et de remettre cette ville sur les rails. Alors, dernière question. Vous êtes contre le cumul des mandats. Vous avez déclaré récemment que vous démissionnerez de votre poste à l'Assemblée nationale si vous êtes élu maire et vous démissionnerez dès 2014. Écoutez, moi, j'ai toujours fait de l'éthique et de la transparence un engagement du quotidien. Quand j'ai été élu député, en 50 ans, dans cette circonscription de Montreuil, jamais un député ou une sénatrice ou quelques parlementaires que ce soit n'avaient rendu publique l'utilisation de la réserve parlementaire. Avant même que la loi l'oblige, avant même que le règlement l'indique, j'ai été le premier à le faire à Montreuil. Lorsqu'il a fallu rendre public son patrimoine, je n'ai pas attendu la loi, je l'ai fait dès l'année dernière. C'est allé assez rapidement, d'ailleurs. Eh bien, sur la question du non-cumul, si les Montreuilois et les Montreuilois me font confiance, il y a mon éthique, mes valeurs, les combats que j'ai menés depuis 14 ans pour le non-cumul des mandats. Pour autant, indépendamment de ça, si on veut remettre Montreuil en mouvement du point de vue de ses élus, parce que je pense que Montreuil est déjà en mouvement dans sa population, dans ce qu'est la vie de ses associations, sa dynamique culturelle, il faudra un maire à 100%. Et donc, je veux être un maire à 100%. Donc, je prendrai mes responsabilités. Si les Montreuilois et les Montreuilois nous font confiance, je quitterai mon mandat de député. Merci, Razie Hamadi. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'esprit d'actu.